Astuces naturelles et conseils pour affermir la poitrine. Lorsqu'elles arrivent à un certain âge ou qu'elles viennent d'accoucher, les femmes peuvent remarquer que leur buste est tombant ou flasque. Nul besoin de faire de chirurgie pour renverser cette situation indésirable. Dans cet article, nous allons vous expliquer quels sont les meilleurs exercices, remèdes et astuces pour affermir le buste. Ne passez pas à côté. La chute des seins, quelque chose de naturel, à partir de 40 ans, de nombreux changements interviennent chez les femmes. En plus des signes de la ménopause, d'autres signes visibles apparaissent, comme par exemple, la perte de fermeté du buste. Les facteurs qui peuvent déclencher cette situation sont les suivants. L'allaitement, la grossesse, la perte rapide de poids, la prise excessive de poids, les déficiences nutritionnelles, les soutiens, gorge trop serré, les exercices exténuant, le cancer du sein, les problèmes hormonaux, les maladies respiratoires. Par exemple, la tuberculose, le fait de trop fumer, la consommation excessive d'alcool ou de soda. Il est bon de savoir que le buste n'a pas de muscles, mais il est formé de graisse, de tissus connectifs et de glandes productrices de lait. C'est pour cela que quand une femme mincit, les seins sont l'une des premières zones du corps à être réduites. Diviser en trois les zones de ce traitement complet pour obtenir des seins bien fermes, des remèdes naturels, des habitudes saines, des exercices. En ce premier parti, les remèdes naturels pour affermir la poitrine. Parmi les traitements maison qui permettent d'avoir une poitrine bien ferme, on trouve la glace ou le froid. Glace confondant 500 fois 313. Douchez-vous à l'eau la plus froide possible. Si cette idée ne vous plaît pas, en été, vous pouvez utiliser des glaçons et les passer sur la zone en vous faisant des massages. Répétez cela chaque jour. Le rhum et le citron Pour ce remède, vous avez besoin d'une demi-tasse de rhum, 125 ml, et du jus d'un citron. Mélangez et laissez reposer toute la nuit. Appliquez la préparation sur vos seins le matin suivant, en vous faisant un massage. Laissez agir pendant 10 minutes et rincez à l'eau froide. La crème au chardon et à la lavande, cette préparation peut se trouver dans les magasins naturels où vous pouvez la préparer avec 40 g de vaseline, 20 gouttes d'huile essentielle de lavande et 1 g d'extrait de chardon. Massez vos seins de bas en haut, et ne rincez pas. Les bananes Vous n'avez besoin que d'une ou deux bananes mûres. Enlevez la peau et faites une purée en les écrasant avec une fourchette. Appliquez la préparation sur votre poitrine et laissez agir pendant 30 minutes avant de rincer à l'eau tiède ou froide. Répétez trois fois par semaine. Le blanc d'œuf Traitement au blanc d'œuf Battez en neige un blanc d'œuf et étalez-le sur la partie du haut de vos seins. Si vous en avez besoin, ajoutez un blanc de plus. Laissez agir pendant 30 minutes et rincez à l'eau tiède. Deuxième partie Les bonnes habitudes pour raffermir la poitrine À présent, c'est le moment de modifier certaines habitudes quotidiennes qui peuvent faire que vos seins ne soient pas aussi fermes que vous les mûriez. Ne suivez pas un régime trop extrême. Si vous perdez du poids de manière drastique en peu de temps, votre buste rétrécira mais il aura également tendance à tomber. De plus, cela n'est pas bon pour votre santé. Utilisez un bon soutien-gorge Si vous faites du sport, portez un soutien-gorge adapté. Pour les autres activités, ajustez les bretelles à la bonne hauteur pour ne pas qu'elles vous fassent mal. Avec le temps, le soutien-gorge n'est plus efficace et ne soutient justement plus rien. Pour y remédier, changez l'élastique ou achetez-en un œuf. Il est également important d'utiliser un soutien-gorge adapté à la taille de vos seins. Essayez de ne pas utiliser de baleines car même si elles soutiennent mieux, elles ne sont pas très bonnes pour la santé mammaire. N'exposez pas vos seins au soleil Prendre le soleil 500 x 281 Les rayons UV provoquent la perte d'élasticité de la peau. Il est donc important d'appliquer de bonnes doses de crème solaire sur vos seins. Arrêtez de fumer et de boire de l'alcool. Vous améliorerez votre santé en général et vous éviterez la perte de fermeté de vos seins. Adoptez une bonne posture. Le fait d'être assise est courbé et mauvais pour votre colonne et votre dos, mais également pour la fermeté de vos seins. Il est préférable de ne pas soulever de choses trop lourdes par exemple. Mangez sainement. Est-il bon de manger des fruits ? Après le dîner 500 x 332 vous avez besoin d'ajouter à votre régime alimentaire plus de nutriments, notamment du calcium, des vitamines, des hydrates de carbone, des graisses essentielles et des minéraux. Troisième partie, les exercices pour affermir la poitrine. Nous arrivons à la dernière partie de ce traitement qui permet d'avoir des seins plus fermes. L'exercice en général est très important. Cependant, il est également important de suivre un programme spécifique pour les tissus mammaires et les muscles pectoraux, qui se trouvent autour de la poitrine, pour avoir de beaux seins. Les exercices les plus conseillés sont les suivants. Les pectoraux papillons allongés. Allongez-vous sur le dos sur un banc et mettez les bras sur la poitrine. Pliez légèrement les coudes et baissez les bras vers l'extérieur, pour qu'ils soient parallèles au sol. Maintenez cette position pendant quelques secondes et revenez à la position initiale. Vous pouvez ajouter une altère de chaque côté. Les pectoraux papillons debout. Mettez-vous debout avec les jambes écartées à la même largeur que les épaules et les genoux légèrement pliés. Les bras doivent rester lâches sur les côtés. Levez-les jusqu'à la hauteur de la poitrine et revenez à la position initiale. Vous pouvez également ajouter des altères à cet exercice. Les pectoraux papillons assis. Asseyez-vous sur une chaise. La colonne doit être bien appuyée sur le dossier et le dos bien droit. Vos pieds doivent être bien plats au sol. Prenez des altères et gardez la position avec les bras sur les côtés. Levez-les jusqu'à ce qu'elles arrivent à la hauteur des épaules. Comptez jusqu'à 10 et revenez à la position initiale. Vous pouvez varier l'exercice en mettant les bras vers l'avant, l'un à côté de l'autre.